salut youtube je vous propose un petit tuto pour pouvoir faire des boucles propres à la guitare quand on n'a pas de pédales midi sous linux avec super looper donc dans ce tuto je vais je vais être donc sous linux avec la distribution libre asic 3 et puis je vais utiliser le logiciel super looper et ainsi que hydrogène que je vous montrerai bientôt donc pour commencer la vidéo j'ai déjà ouvert le serveur jack si vous connaissez pas off faudra vous documenter là c'est katia c'est donc la partie où on fait les connexions entre les logiciels et le matériel en haut on tire des câbles quoi entre alors ici c'est ce qui représente ma carte son avec la première entrée où j'ai mis le micro grâce auquel je vous parle et donc ce micro je les brancher aux entrées de simple screen recorder quel logiciel qui enregistre actuellement l'écran et le son donc qui sort de ce micro alors on va ouvrir à super looper qui est un logiciel de boucle pour qu'on puisse rentrer tout de suite dans le sujet alors quand on ouvre un logiciel sous linux je pense vraiment vous le savez mais il faut à chaque fois il faut faire des connexions alors quand on a là je le fais avec vous mais ensuite c'est possible avec des logiciels de management de session de sauvegarder les différents câbles qu'on a mis en place donc moi là pour faire de la guitare je vais la branche dans la deuxième entrée de ma carte son donc je la mets en entrée du logiciel super looper donc dans les entrées qu'on appelle communes c'est à dire que si je crée plusieurs boucles dans super looper à chaque fois la guitare sera entendue dans la loupe et puis je vais brancher la sortie dans les enceintes enfin dans plutôt la sortie de ma carte son donc la petite prise casque alors là automatiquement c'est pas l'inscrit de recorder quand je relis quelque chose au sorti casque ça le relis à au logiciel bah pour que vous puissiez entendre et donc vous vous aurez pas toute cette partie là alors voilà donc déjà première chose on fait les liaisons et maintenant on regarde un peu quelle tête ça a donc c'est un logiciel d'aspect assez simple mais qui est super puissant ça fait beaucoup de choses moi je le connais pas très bien en fait ce logiciel mais ça fait pas très longtemps que je suis sous vibratique et je cherchais une façon de faire des boucles à la guitare assez facilement comme un looper quoi et en fait j'utilisais plutôt ardour pour ça mais je trouvais pas ça hyper pratique et donc j'ai cherché les différents logiciels de l'eau de l'eau justement alors là je vais vous montrer comment on ferait si on avait une pédale une pédale midi pardon donc la pédale midi on la connecterait à ce bouton record qui permet donc d'enregistrer donc c'est quelque chose qu'on peut faire là en cliquant ici sur l'un de midi binding malheureusement j'ai pas de pédale mais donc une fois qu'elle est connectée à ce bouton là il fait que je suis branché voilà donc là déjà ma guitare est bien branchée dans un super looper parce que je vois un trait de son qui bouge quand je quand je joue je pense que vous entendez vous aussi la guitare mais c'est pas sûr euh non vous devez pas l'entendre alors je vais la brancher voilà pas vraiment voilà vous l'entendez et donc quand je joue vous voyez que ça bouge ici donc si on avait une pédale qu'on cherchait à enregistrer un rythme du genre genre ça ben il faudrait cliquer là ça lancerait l'enregistrement et enregistrerait là donc là il y a un raccourci pour le faire sur le clavier c'est la touche R on peut essayer d'appuyer dessus voilà là je l'ai fait à la main vous voyez que c'est pas super bien synchronisé donc en fait moi j'ai assez vite abandonné ce logiciel parce que je voyais pas comment faire quelque chose de correct alors c'est pour ça je voulais faire ce tuto parce qu'en fait j'ai il y a une façon de faire assez simple en fait qui est plutôt que d'utiliser le bouton record ça va être d'utiliser le bouton overdub qui permet d'enregistrer par dessus une boucle existante et en fait la stratégie ça va être de créer une boucle propre sans son sans rien mais par contre elle sera bien propre elle fera bien quatre mesures avec un tempo donné et puis ensuite on enregistrera par dessus cette boucle voilà en n'ayant pas de contrainte sur le fait d'appuyer longtemps avant ou longtemps après puisque ça restera synchronisé avec la boucle donc la première chose à faire c'est d'enregistrer une boucle propre alors c'est là où intervient hydrogène parce qu'en fait je vais l'utiliser comme 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 métronome alors il y a un petit métronome intégré mais qui fait pas de son dans super looper qui est juste lumineux moi je trouve que j'arrive pas à travailler avec donc c'est pour ça que je préfère le faire avec hydrogène donc je peux ouvrir hydrogène qui est donc un logiciel de de comment de boîte à rythme quoi voilà qui ressemble à ça je vais travailler à 90 bpm et puis bah alors hydrogène pour faire simple vous avez là vous avez différents éléments de batterie alors attendez faut que je vous le branche pour que vous l'entendiez ah bah il est déjà branché parfait donc les différents éléments de batterie le kick etc et puis ici vous avez le déroulement d'une mesure de 4 temps donc tout ça est paramétrable mais là moi je vais rester en 4 temps et puis là c'est qu'ils sont donc divisés en 8 en 8ème de temps donc moi je vais faire un truc comme ça assez classique quoi voilà ça va lancer un truc comme ça pendant que j'enregistrerai alors je baisse complètement le volume de ma guitare pour pas avoir de son qui viennent parasiter la boucle qui va être propre et donc le truc c'est de synchroniser c'est d'utiliser les fonctions de transport en fait de super looper qui peut être contrôlée par jack alors ça se règle ici avec sync to ici vous faites un clic droit avec la souris et on sélectionne jack post alors voilà donc là ça veut dire que c'est jack en fait qui va contrôler le départ de super looper et en fait ça va même pas être jack moi ce que je vais vouloir faire c'est que ce soit hydrogène qu'il fasse donc pour ça il faut que j'active à la fois la fonction de transport hydrogène donc là ça veut dire que jack peut démarrer hydrogène et je vais même le passer hydrogène en maître donc ça veut dire que hydrogène peut démarrer jack et donc ce faisant vous avez vu là dans super looper on est passé on avait un tempo qui n'était pas renseigné jusqu'ici et il est passé à 90 bpm alors ça c'est rempli automatiquement vous voyez si j'essaye de changer ça marche pas parce que c'est synchronisé avec jack ici je choisis la longueur de ma boucle donc 16 huitièmes donc les huitièmes c'est des croches en fait c'est l'unité qui sépare une mesure donc 16 huitièmes ouais ça va faire 4 mesures bah c'est bien et puis ici c'est la quantisation donc c'est à dire que c'est justement ça ça c'est un truc important quand je vais appuyer sur un bouton ou le désactiver ça va attendre de finir l'unité que je vais renseigner là et donc je vais choisir pas une croche c'est trop court je vais choisir un cycle donc 4 mesures voilà pour la partie haute et puis ensuite il y a quand même la boucle qui est ici où il faut dire qu'on synchronise l'enregistrement et la lecture donc là si j'appuie sur le bouton record alors attends je vais regarder avant si mon ah bah ma guitare elle marche pas parce que j'ai baissé le volume voilà je remets le volume ok cool moi justement j'aurais pas du le remettre puisque je vais faire la boucle propre donc là si je joue ça marche pas donc quand j'appuie sur enregistrement et bah ça attend en fait ça attend un départ et ce que je vais faire c'est lancé alors voilà je vais faire comme ça comme ça vous allez voir quand je vais appuyer sur lecture ça va démarrer l'enregistrement et puis aussitôt assez vite mais bon j'ai tout un cycle donc j'ai 4 mesures pour le faire je vais appuyer sur record pour arrêter l'enregistrement et lui il va attendre la fin des 4 mesures pour l'enclencher et comme ça j'aurai quelque chose d'hyper précis donc c'est parti je lance hop voilà tranquille j'appuie voilà l'hydrogène continue vous voyez que ça continue là c'est la troisième mesure la dernière qui arrive et hop euh oui voilà donc je me demande ce qu'il se passe mais oui ça marche là vous voyez hop la mesure qui coule donc nous c'est ça qu'on va regarder maintenant ici là j'arrête l'hydrogène vous voyez on entend plus rien donc ça n'a pas enregistré c'est juste que euh 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 ça l'a ça peut démarrer en même temps donc là j'appuie sur trig pour que justement ça reprenne au début ici je le remets au début aussi et puis je relance voilà donc là c'est bien synchronisé euh j'ai le j'ai le métronome en fait qui marche et maintenant bah je vais pouvoir euh tranquillement enregistrer ma première guitare donc pour ça je vais faire un overdub le raccourci c'est le haut donc à un moment il va falloir que j'appuie sur la touche haut de mon clavier et puis que j'enregistre quand même au bon endroit dans la boucle donc euh par exemple j'appuie maintenant et je vais enregistrer alors attends parce que en fait je vais le faire là euh je vais le faire donc maintenant voyez et là donc là c'est en train d'enregistrer mais c'est pas grave voilà hop je prends mon temps je mets le clic et là j'ai une bonne boucle propre dans le tempo donc si je veux maintenant je peux rajouter euh une petite basse bon je peux chercher un peu voilà je vais faire un truc comme ça tout simple hop pareil j'appuie j'attends un truc hop voilà j'ai ma petite basse etc et si je peux je peux arrêter je peux même arrêter l'hydrogène enfin là je le laisse ça me fait une petite batterie c'est sympa euh je peux enregistrer aussi autre chose alors ce que j'ai montré donc c'est d'autres d'autres euh fonctions qui sont par exemple l'erreur si j'ai une fausse note ou un truc que j'aime pas je peux l'enlever donc je vais vous montrer ça voilà j'aime pas trop je trouve que le Do là il semble bizarre j'ai fait que je fasse M2 j'ai gardé la base c'était bizarre donc si finalement j'ai un V je peux faire Re Do voilà c'est pas nul donc je l'aurai une autre fonction une autre fonction qui est intéressante je trouve c'est Multiply donc je vais appuyer dessus et en fait ce que ça fait c'est que ça permet d'enregistrer une boucle plus longue voilà par exemple j'arrête d'appuyer euh non alors attendez je me suis trompé donc là ça attend quand même la fin de la boucle voilà là ça commence à multiplier donc il y a une première boucle et puis voilà il y a un truc un peu bizarre qui s'est passé là hop j'appuie ça va attendre la fin de la synchronisation et voilà maintenant j'ai euh bah j'ai une boucle deux fois plus longue donc ça me permet d'enregistrer quelque chose avec une variante par exemple je crois voilà et là voilà on est pas mal on commence à avoir des boucles sympas bah si on veut faire un peu d'impro dessus il y a pas de problème donc euh ce qui est tout à fait possible aussi là je vous ai montré une configuration assez simple donc j'ai branché euh attends je vais baisser un peu peut-être vous m'entendez faut que je baisse aussi l'hydrogène du coup voilà euh là j'ai fait une configuration assez simple j'ai branché directement la hitter dans super looper mais si je veux je peux utiliser une simulation d'anglais donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant rapidement avec euh bah j'aime bien GuitarX voilà qui est un peu le simulateur d'anglais de référence sur le Nuxe je pense pour attendre un peu qu'il s'allume et on va pouvoir mettre un peu d'effet dans la guitare et puis continuer à faire une bouche donc par exemple alors attendez donc comme toujours hein faut penser à brancher donc c'est ma guitare qui rentre ça c'est la tête d'ampli euh GuitarX la sortie va dans les effets parfait et les effets sont branchés bah là ça a retenu ce que j'avais fait les autres fois hein mais sinon faut que vous fassiez la main hop ça rentre dans le commun et puis bah donc ça va sortir alors quand même pour pouvoir l'écouter direct voilà on entend un peu le son je le branche comme ça voilà je me suis fait un petit délai voilà ça devrait bien sonner euh et bah c'est parti je vais remettre le volume assez fort niveau mobilité et puis euh je vais vous montrer quand même que ça passe dans un super looper je pense que je distraie là ouais bon c'est ok j'avais compris le ouais je vais la refaire ça va mon test ouais j'aime pas trop c'est plutôt un bon chien pour improviser donc voilà une fois qu'on a fait notre bout on est satisfait on peut rajouter des claviers tout ce qu'on veut et euh bah on a ce qu'il faut pour faire un peu nos nos petits solo nos petits nos petits euh on va s'amuser quoi voilà j'espère que la vidéo vous servira et puis bah à bientôt et puis bah à bientôt c'est parti c'est parti un autre c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501